Salut les Saiyans, bienvenue sur DBTimes, vos vidéos sur... Bardock ! Bardock et Bardock ! Ouais, en quelque sorte, alors il n'y aura pas que du Bardock, contrairement à ce qu'il dit, puisqu'on a une petite surprise en fin de vidéo, vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin, mais c'est vrai qu'on est content, on est content parce qu'on a de très bonnes nouvelles pour l'univers jeux vidéo Dragon Ball, et notamment en ce qui nous concerne un jeu qu'on a plutôt apprécié, et qu'on va retrouver très prochainement sur Twitch. Si vous ne nous suivez pas sur Twitch, c'est le moment de nous rejoindre, vu qu'on va reprendre le jeu vidéo sous peu, c'est sur la plateforme. Exactement, ne loupez pas ça, et aujourd'hui il fallait qu'on vous parle, parce que l'heure du patriarche a sonné, on a des images de lancement du DLC Bardock, seul contre le destin, alone against fate, choisi... Moi je préfère Tattahitori no Saishu Kessen, donc la dernière bataille décisive seule, entre parenthèses contre tous, du coup évidemment, parce que Alone Against Fate, si on le traduit, en fait c'est tout seul contre le destin, mais il se bat, voilà, si on veut contre le destin, mais il se bat avant tout contre tous, contre toute une armée, et j'aime bien ce concept de combattre contre toute une armée, puisqu'on va le retrouver justement dans ce trailer. Donc si vous ne l'avez pas vu, on vous met le lien en description, et on va en parler, parce que c'est un vrai trailer de lancement pour ce DLC, qui arrivera donc à la date du 13, voilà, ce vendredi 13, c'est cette semaine, on y jouera bien entendu sur Twitch, donc rejoignez-nous, et on va détailler un peu ce qu'on y voit, ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on est content de retrouver, et comparer surtout avec le TV Special, parce que c'est le Bardock du TV Special, donc l'épisode spécial sorti en 1990, c'est pas le Bardock de Dragon Ball Minus, ou du coup de Dragon Ball Super. C'est ça, bah écoute, déjà, les 30 premières secondes de ce nouveau trailer, c'est Bardock versus Frieza, très clairement dans les premières images, voilà, ça se passe dans l'espace, Frieza dans son pod, donc on se dit, c'est normal, on va pouvoir y jouer à ce moment-là, et je vois tous les sbires de Frieza qui sont sur le côté, et ma première question, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que la fameuse course-poursuite, avant d'arriver à ce moment d'affrontement, qui je pense, et j'imagine, sera peut-être le combat final assez court, on a tous vu le TV Special, ce ne sera pas le combat le plus long, mais est-ce qu'entre le moment où il décolle de la planète Vegeta, et le moment où il arrive devant le vaisseau, là où il saccage les centaines et les centaines, est-ce qu'on va devoir les affronter, je me disais, genre, on met des patates et tout, et on doit avancer ? Peut-être. J'ai l'impression, peut-être. quand on parle un peu plus tard, que peut-être. Bah ouais, regarde, on voit une scène à un moment donné, où il y a tous les soldats qui se ruent, on aura peut-être un moment donné où Bardock va s'arrêter en plein ciel, et il y aura les divers soldats à affronter, on a des scènes comme ça, où on affronte plusieurs soldats en même temps, dans Dragon Ball Z Kakarot, puisque c'est Dragon Ball Z Kakarot, du coup, disponible PC, Xbox One, Xbox Series, PS5, etc., donc tout ça la même semaine, le même jour, et après on affronte Frieza, et j'ai l'impression aussi qu'on a un 1v1 un peu plus long contre Frieza, carrément il est dans son pod, en train de combattre dans son pod, donc il va te mettre des coups de pied, mais il va te mettre des coups de pod le gars, ça va être assez spécial, il va se lever comme ça, limite à l'horizontale, ça va être particulier, et il y a un autre truc aussi qui est intéressant de noter par rapport à cette scène, c'est que même sur les cinématiques, ils ont rajouté des répliques, par rapport au TV Special, donc elle va être rallongée la scène. Ouais, après je peux le comprendre, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le combat le plus long du TV Special, il se prend une des balls, ça y se finit, allez, au revoir. Bon, je peux comprendre que pour le spectacle, on ait envie de fighter un peu plus Frieza, donc voilà, ça c'est la partie fight, la partie forcément, Bardock c'est un nerveux, on a envie d'aller taper des gens avec Bardock, mais là où je suis moi aussi super intrigué et content, c'est que déjà on voit ces hommes, Thomas, Célipa, Pam Pukinto, Totepo et tout, on les voit combattre à côté, alors est-ce qu'ils seront partiellement jouables, ou pas du tout, ça c'est la question que je me pose, est-ce qu'on va pouvoir être dans un, tu sais, petite map, là t'as le droit de switcher, jouer vite fait avec Thomas, ou Totepo, je sais pas, ou est-ce que ce sera, comment on appelle ça, des PNJ, ouais peut-être des PNJ, je sais pas, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'ils soient jouables, au moins tu vois, les deux plus importants, entre gros guillemets, pour le public, ceux qu'on a un peu plus dans les jeux vidéo, c'est-à-dire en avant, Thomas et Célipa, on voit aussi qu'il y a la scène de cantine, donc il y aura des interactions, mais Célipa a l'air d'être un PNJ, qui donne une mission peut-être, sur cette scène, ou en tout cas Bardock va la retrouver, la cantine est magnifiquement modélisée, de toute manière, la plupart des lieux, on les reconnaît, c'est les lieux du TV Special, la planète Vegeta, la planète Meet, on la voit un peu plus loin, dans le trailer, d'ailleurs ça me permet de revenir, sur ce qu'on avait dit, dans la toute première vidéo, au premier DB React, sur le premier teaser, de ce DLC, qui viendra donc au sein, du second Season Pass, on en reparlera tout à l'heure, on a la réponse, concernant la race extraterrestre, qu'affronte Bardock, et ses hommes, là, dès le début du trailer, vers 30 secondes, on voit une race extraterrestre, qui a été créée, pour le jeu, on s'inquiétait, de savoir, si les Kanasan, allaient apparaître, ils apparaissent, il y a la scène avec Tohoro, avec même carrément, son Seiyu, Banjo-Ginga, donc c'est le Seiyu, du Roi Vegeta, le Seiyu de Bora, et tout ça, qui faisait Tohoro, dans cette scène, qui le fait, dans le jeu vidéo, ça c'est génial, qui lui donne, son pouvoir, de préconnaissance, son pouvoir, de lire l'avenir, donc on aura bien, les Kanasan, on aura bien, la planète Kanasa, et ça je suis, trop trop content, ce trailer, sans vous mentir, m'a donné des frissons, parce que, vous savez, à quel point, j'adore Bardock, et le TV Special, voilà, je pense que, si vous nous suivez, un minimum, vous le savez, si vous ne nous suivez pas, c'est le moment de s'abonner, pour ne pas être étonné, de ce genre de propos, mais, tu l'as dit, tout ce que tu viens de dire, j'étais en mode, oh la la, ils l'ont mis et tout, quand on le voit, se balader, Bardock là, on le voit, on voit la Medical Machine, et tout, je me dis, ah c'est trop beau, après on voit la planète Vegeta, c'est trop beau, c'est, il y a tout, il y a tout, et j'ai l'impression, que l'expérience, du TV Special, va se rallonger, au travers de ce DLC, c'est à dire que, toutes les choses, qu'on voit, dans le TV Special, on se dit, oh t'as vu, j'aurais bien aimé en voir plus, mais ça ne rentre pas, dans la trame du TV Special, là, on va pouvoir, s'y balader, s'y promener, interagir, découvrir, prendre le temps, de dire, ah tu vois, le truc là-bas, c'est trop bien, s'ils ont fait ça, ce DLC, ça va être, du caviar, d'autant plus, qu'on pourra voir, des scènes, avec le prince Vegeta, comme dans le TV Special, Vegeta, enfant, quand il est, voilà, un peu sous la charge, de Nappa, qui est avec lui, et on le voit, carrément rencontrer Kiwi, donc on va voir, peut-être les origines, de leur rencontre, de leur rivalité, on voit Kiwi, est beaucoup plus vieux, mais on voit, peut-être, une première rencontre, on sait pas, on va pouvoir assister à ça, dans le jeu vidéo, ça c'est génial, autre chose, vu qu'on a cette race extraterrestre, qu'affronte l'équipe de Bardock, bah du coup, ça veut dire, qu'on va peut-être, aller aussi, sur d'autres planètes, on n'aura pas que, les planètes, du TV Special, planète Kanasa, planète Myth, planète Vegeta, on aura peut-être, également d'autres missions, et ensuite, on aura les missions, du TV Special, ah ouais, un truc par contre, qui m'a surpris, ça c'est, c'est pas encore un point noir, parce qu'on n'a pas encore la réponse, mais tout à l'heure, on parlait des combats contre Frieza, combat aérien, etc., j'ai dit qu'il y avait la planète Myth, et donc, j'étais content, planète Myth, c'est la planète sur laquelle, la team de Bardock se fait décimer, par Dodolia et sa troupe, voilà, donc Bardock, il croise Dodolia, on voit cette scène, avec la scène mythique du bandeau, de Bardock, reprise depuis Rambo, je me demandais, est-ce que le combat contre Dodolia, ne va pas être délocalisé dans l'espace, auquel cas, ça va être un peu dommage, puisqu'ils avaient largement moyen, vu qu'ils ont modélisé la planète Myth, de faire ce combat-là, puisqu'on voit Bardock affronter des soldats, et on voit Bardock affronter Dodolia dans l'espace, alors que, dans le TV Special, il ne l'affronte absolument pas dans l'espace, il l'affronte, enfin, il l'affronte même pas en fait, il se retourne, il se mange un Kikora par la bouche de Dodolia, et il saute, mais là, bon, c'est un jeu vidéo, on comprend bien qu'ils mettent un combat, ça a beaucoup plus d'intérêt, j'y verrais aussi plus d'intérêt, d'affronter Dodolia sur une autre map, que le combat final contre Frieza, qu'on a après, tu vois. Ouais, après, peut-être qu'on aura deux affrontements, tu sais, on aura peut-être un Dodolia, qu'il faudra affronter une première fois, et qui se barre, et puis, après, on a un Dodolia, plus, plus revanchard, limite, tu vois, il est en power-up, je sais pas, parce qu'il a reçu un ordre de Frieza, et du coup, il se chie dessus, il est un peu plus chiant à tuer, je sais pas, histoire 2, je sais pas, peut-être qu'on aura les deux, c'est vrai que ce serait dommage de pas avoir cet affrontement mythique, après, c'est sûr que moi, j'aurais envie de faire Alia, dans tous les passages. Tu vas pas faire Alia longtemps, parce que rappelle-toi, quand on avait joué sur la planète Namek, contre Dodolia, c'était l'un des pires, c'était l'un des pires adversaires, je me souviens de nos combats, de toute façon, vous avez les vidéos, même sur la chaîne Léo et Max, on avait fait des rediffusions, des live Twitch, je crois que Dodolia, c'était le plus dur à battre pour nous, sur la planète Namek. C'était énervé, mais on s'était amusé, mais là, il faut se dire que, je sais pas quel niveau ils vont donner à Dodolia, en comparaison du level qu'il a sur Namek, parce que bon, on a pas eu non plus pléthore d'informations sur son entraînement subi à Dodolia, entre son affrontement contre Bardock, et puis, 30 et quelques années plus tard, contre Vegeta, etc., sur Namek, donc, quel level ils vont lui choisir, en fait, parce que si c'est le même, bon, Bardock, normalement, il tient pas longtemps, surtout qu'il faut se dire que sur la planète Namek, Vegeta était beaucoup plus fort que Dodolia, enfin beaucoup, il était un peu plus fort que Dodolia, on a galéré comme jamais, là, Bardock est censé être beaucoup plus faible que Dodolia, qu'est-ce que ça va être ? Donc on verra, mais en tout cas, ça promet de belles heures, je sais pas en combien ça va se compter pour finir ce DLC, j'espère qu'on va pas le torcher en une demi-heure, au moins, j'aimerais bien qu'il y ait 3-4 heures de gameplay pour dire de le boucler, sans compter le temps qu'on peut prendre à contempler, il y en a qui feront toute la ligne rouge, ils veulent le terminer, il y en a qui prendront le temps de marcher, de discuter avec les PNJ, d'avoir des interactions, et si on peut monter à 5-6 heures, tant mieux, on verra, en tout cas, c'est une excellente surprise pour nous de voir plus de détails, on est très très contents, je pense qu'il y a très longtemps que j'ai pas été hypé par un jeu vidéo, au sens large, là on sait la DLC, mais Dragon Ball, parce qu'ils adaptent des choses qu'on veut voir, et en plus de ça, on sait la qualité de développement qu'il y aura derrière, normalement bien sûr, s'ils sont dans la lignée de ce qu'ils ont fait de Kakarot, donc on est très très contents et c'était pas la seule surprise du jour. Non, c'est pas la seule surprise et effectivement, ça nous permet d'enrichir un peu cet univers, de s'y plonger pleinement, c'est vraiment un truc qui nous a plu dans Dragon Ball Z Kakarot, c'est ça, c'est vraiment être plongé dans l'univers de Dragon Ball, quand on est amoureux de Dragon Ball et de son univers, se retrouver plongé comme si on était transposé dans ce monde-là, c'est vraiment quelque chose qui ne peut que nous rendre heureux et on le saura d'autant plus puisque l'annonce inattendue finalement, même s'il y avait des rumeurs depuis la semaine dernière, c'est la venue du prochain DLC au sein du Six Hommes Pass 2 du coup, qui sera, comment dire, je suis sur les fesses pour tout vous dire, on s'attendait à tout, on s'attendait peut-être à Bardock de Dragon Ball Super, on s'attendait peut-être au film Dragon Ball Super Broly, on avait tout faux, ça sera le 23ème Tenkei Tibidokai, les gens, très certainement, très certainement. Est-ce que tu penses qu'ils se sont dit, allez, ils sautent dès 2023, on va faire plaisir à Max ? Ou alors ils se sont dit 2023, 23ème Tenkei Tibidokai. Peut-être, peut-être qu'ils ont raisonné comme ça, mais blague à part, je pense que le 23ème Tenkei Tibidokai, c'est l'un ou peut-être mon arc préféré de Dragon Ball. Le TV spécial de Bardock, vous savez, là je vois déjà voir Bardock, je t'ai content, et Léo, c'est Léo qui m'envoie, il m'envoie, il me fait, tiens regarde, je vois 23ème, je fais, ils ne sont pas sérieux. C'est une super nouvelle. Par contre, ils vont commencer quand ? Vas-y, je te laisse dans ta joie un peu parce que je vais nuancer un peu. Ouais, je te laisse profiter un peu, quelques secondes, et après je vais amener des, voilà, je vais soulever des trucs. ce que j'ai peur, c'est que ça ne sera pas très long en fait. C'est le seul truc dont j'ai peur, c'est qu'ils vont commencer quand ? Parce que le 23ème, ce qui a marqué l'esprit des gens, c'est ce qu'on voit sur cette image coming next, c'est justement l'arrivée de Goku adulte. Avec ça, sa forme adulte, on a tous vu avec son nombré, on a fait, wow, il a grandi, tu vois. Donc s'il commence à ce moment-là, on est quasi d'emblée dans le 23ème Tenkei Tibidokai. Donc, ça va être quoi ? Ça va être juste un menu où on va affronter les protas principaux, voilà, Tenshinran, Taopai Pai, Kui, Yamcha, Chichi, Majunior Piccolo. Ouais. Et après, c'est tout. Donc à part rendre dantesque le combat, et j'espère qu'ils vont être poussifs avec les différentes techniques possibles, les Mafuba, voilà, ça marche pas, Piccolo gigantisme et tout, il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout du bout. J'ai ma petite idée. Alors, je vais commencer par la hype. Avant de nuancer, vous allez voir, voilà, la hype, il aime bien. Tu dis, ça va couvrir que le tournoi. Dans l'optique où ça couvre que le manga, effectivement, ça va couvrir que le tournoi. Mais après, c'est Dragon Ball Z, Kakarot, donc Dragon Ball Z, c'est la série animée. Admettons, ils adaptent non pas le manga, mais la série animée. On aurait potentiellement le 23ème Tenkei Tibidokai, et ce qui continue juste après, la période du mariage. Donc, on aurait potentiellement les retrouvailles avec grand-père Songo Han, le combat contre Han-Nin, des missions avec Chichi, avec le Bashosen, des trucs comme ça. Ce serait bien. Clairement, ça serait bien. Ça permettrait de prolonger l'expérience, parce que c'est vrai que ça serait un peu court d'avoir un tournoi. d'autant plus que dans le scénario initial de Dragon Ball Z, Kakarot, des tournois, on n'en a qu'un seul. On avait le 25ème, et le 25ème, vous connaissez tous le scénario, il est interrompu, entre guillemets, pour nous, puisque ensuite, tout le monde va voir ce qui se passe avec Babidi, à la poursuite de Yamu, Spopovich. Donc, on avait finalement que une cinématique de Piccolo contre Chine, il n'y a pas de combat. On avait Videl versus Spopovich, c'était de la cinématique qu'on ne joue pas, donc là, ils ne vont pas faire un... Ça m'étonnerait qu'ils fassent un DLC 100% cinématique, donc il faut bien qu'on y joue, et effectivement, le nombre de combats, si on ne fait que Goku, serait très court. Donc, il peut être prolongé, je pense, avec d'autres missions. Donc ça, c'était pour le côté hype du machin. Puis on peut penser aussi qu'il y a plusieurs combats contre Piccolo. Goku versus... Tu vois, sur le ring, le ring en bon état, avec Piccolo, sa cape, son turban, et ensuite, un deuxième combat, Goku a moché contre Ma Junior, révéler le décor complètement ravagé, quoi. Après, pour mettre de l'eau à ton moulin, s'ils décident d'adapter l'après, c'est-à-dire toute la partie avec Anny, le mariage, etc., ils peuvent aussi commencer juste après le combat contre Piccolo et faire la recherche du Nyoibo, sur le toit, etc., machin, tac, à un moment donné, élipse, et on arrive avec beaucoup de l'adultes. Ils peuvent faire juste avant l'épisode 123, jusqu'au moment où après le 23ème, ils débutent, les dix premiers épisodes, l'avance 23ème. Entraînement avec Popo, t'imagines, l'entraînement avec Popo et tout ça, ça serait bien. Ça serait génial, tu vois, et ça rallongerait, sans pour autant tirer en longueur le truc, et ça apporterait des trucs de ouf, parce qu'entraînement avec Popo, Kaminali Yori, et tout, moi je veux bien, ça serait bien. Mais du coup, pour la non hype, c'est quoi la non ? La non hype, que je me souvienne. Qu'est-ce que c'était déjà ? La non hype. Ah oui, pas mal de personnes se posaient la question quant à savoir comment ils vont faire pour manager ce Tenkaichi Budokai, sachant qu'on est à une période où la plupart des personnages ne volent pas. Trois seulement, enfin quatre en fait, d'entre cinq. Bon, mais l'autre, il est éliminé. Ciao, Quatre personnages normalement participants à ce Tenkaichi Budokai volent, on les voit voler. Majunior, Kurilin, ça fait deux, Goku, ça fait trois, c'est le Bukujutsu qui le sauve à la fin, et le quatrième, c'est Tenshinhan. Donc, voilà, tous les participants ne volent pas. On est sans savoir Shen, on ne le voit pas voler, enfin, on le voit se projeter en l'air, etc., contre Majunior. On voit Chichi, elle ne vole pas. Voilà, il va falloir aussi faire gaffe à ça, quoi. Et il va falloir faire gaffe aussi un autre truc, c'est le O-Ring. Si tu sors des limites du terrain mais que le O-Ring n'est pas comptabilisé, disons que tu ne perds pas le combat, ce n'est pas très logique. On est sur un tournoi où si tu sors de l'arène, normalement, tu as perdu. Je pense que ça peut être résolvable. Ils peuvent mettre des détections de terrain dans les airs avec une sorte de barrière virtuelle. Et je pense que ce qui peut aider le tournoi entre ceux qui peuvent voler et ceux qui ne peuvent pas voler, c'est peut-être leur donner simplement une faculté de saut assez élevée mais qui ne se maintient pas dans les airs, tu vois. Il avait fait ça dans certains jeux, tu sautais et puis tu retombais petit à petit. Je crois qu'il y a Jilobé dans les sparkings, comme il ne peut pas voler, il peut sauter super haut. Il y a Messenine aussi mais au bout d'un moment, il retombe. Moi, je pense que c'est ce qui peut être l'angle le plus intelligent. Effectivement, il saute, tu restes un ou deux secondes le temps de mettre une patate et puis après, tu redescends limite avec l'effet du vêtement qui se pose. Et voilà, ton jeu, si tout le monde est jouable, c'est ça. C'est de sauter au bon moment pour avoir ton adversaire qui lui peut te balancer des kikoras ou des techniques depuis le ciel. Ça ne dérangerait pas de voir un gars qui saute haut pour dire sinon on se ferait chier. Pourquoi pas ? Ça peut être étudié. Je pense qu'ils ont dû trouver la réponse. Ils balancent le DLC en tout cas inattendu au possible. Ce 23ème, ne m'y attendez pas. Je suis très content. Moi non plus, super nouvelle. Vous voyez, c'est la hype pour nous à retrouver sur notre chaîne Twitch. Venez, c'est la chaîne Léo et Max. Cherchez pas DB Times, ça sera sur Léo et Max. On se retrouve très vite. Merci d'avoir été là. Partagez cette vidéo pour partager non seulement les informations mais aussi peut-être l'engouement et voir un peu qui a envie d'y jouer aussi à ce DLC. Dites-nous tout ça dans les commentaires. A très vite sur DB Times et encore bonne année pour ceux pour qui c'est la première vidéo de la chaîne que vous voyez cette année même si on en a sorti d'autres avant. A très vite. Allez, ciao, ciao. Matane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501